Sous le thème « Oser écouter la programmation de la salle d'orgie pour la saison 25 », c'est déjà annoncé officiellement, mais quelle saison incroyable. En réalité, c'est votre première grosse saison, Olivier. C'est notre deuxième. Cette année était notre première grosse saison à nous. L'année dernière était celle de la dernière programmation d'ISOL. Et puis, on continue là. Donc, on est très contents d'annoncer notre deuxième saison. Et quelle saison vous avez préparé des gros noms. 50% d'artistes québécois et canadiens. Ça, c'est fantastique d'encourager les gens de chez nous. Comment ça réagit, Caroline, à l'annonce? Parce que j'ai vu dans tous les journaux qu'on était très contents. Mais comment est-ce que dans votre cercle, ça réagit? Ça réagit bien. On est très encouragés, je dirais, depuis les derniers jours. On sent vraiment l'effervescence, l'intérêt pour la programmation aussi. Puis, je dirais, on en parlait avec Olivier hier. Une chose qui nous rend particulièrement heureux, c'est d'avoir réussi à bâtir le lien de confiance. Non seulement avec le public qui fait confiance et qui vient. Quand on dit ça, ça vaut la peine de venir découvrir cet artiste-là ou ce répertoire-là. Les gens viennent. Il y a aussi le lien avec toute la communauté musicale ici à l'international. Il y a vraiment un intérêt pour la salle Bourgie. Les artistes savent qu'ils vont être bien traités, qu'il y a un bon public ici. Donc, en tout cas, moi, c'est ce qui me rend le plus fier. Et puis, on le voit depuis quelques jours. Il y a un bel enthousiasme pour la saison. Olivier, si on parlait des solistes, des pianistes d'abord invités pendant la saison. Il y en a beaucoup. La série des pianistes, c'est quelque chose qui nous a fait un beau cadeau cette année. Je veux dire, on a encore bonifié l'offre de pianistes, puis ça continue. Dans les grands noms qui viennent, je dirais, il y a Kirill Gerstein qui vient faire un programme avec la sonate de Liszt. On a un beau doublé en janvier aussi avec Herbert Schur, qui est un grand pianiste allemand qui joue les trois dernières sonates de Schubert. Et quelques jours plus tard, Imogen Cooper, pianiste anglaise, qui va jouer les trois dernières sonates de Beethoven. Donc, on a les deux fois trois grandes sonates, c'est les testaments de ces deux grands compositeurs-là. On a Charles-Richard Hamelin aussi, qui vient nous faire un récital Chopin. Évidemment, Charles est devenu un maître de la musique de Chopin. Les débuts à Montréal de Jean-Baptiste Fontlupte, qui est un merveilleux pianiste français. Un grand programme de musique romantique aussi. Enfin, on en a beaucoup. Il y a Louis Lortie aussi. Louis Lortie, c'est notre artiste en résidence cette année. Donc, lui, c'est vraiment un cas spécial parce que Louis célèbre l'année prochaine ses 40 ans de carrière, le 40e anniversaire de sa victoire au concours Buzoni. Et il vient deux fois dans la saison pour quatre concerts. Donc, la première à l'automne, il vient deux fois avec le quatuor Modigliani, quatuor français pour la musique de chambre. On souligne encore l'anniversaire de Gabriel Foré, l'anniversaire de décès de Gabriel Foré, et le 150e anniversaire de Reynaldo Han. Donc, la musique de chambre de Foré et de Reynaldo Han. Et à l'hiver, il vient faire l'intégrale de la musique de Maurice Ravel, la musique de piano de Maurice Ravel en deux concerts. Maurice Ravel, de qui on célèbre également le 150e anniversaire de naissance. Aussi, Louise Bessette. Oui, Louise Bessette, programme autour de Charles Ives et de la Concorde Sonata. Charles Ives aussi, dont on souligne l'anniversaire cette année. C'est un projet un petit peu spécial parce que Louise va également donner une conférence avant le concert sur Charles Ives et ses recherches. Elle a fait beaucoup de recherches ces dernières années et elle a enregistré la Concorde Sonata. Il va y avoir une exposition d'objets et d'artefacts qui ont appartenu à Charles Ives dans la salle, entre la conférence et le concert. Il y a des questions du piano, mais tout le monde a envie de jouer sur votre piano, que je vais remettre à l'écran, parce que je pense qu'il faut le souligner. Caroline, c'est un piano d'exception. Oui, c'est un piano magnifique. C'est certainement un des plus beaux au Canada présentement. C'est mon cher collègue Olivier qui l'a choisi. Depuis cet automne, depuis que le piano est là, tout ce qu'on entend, c'est positif. Les artistes sont charmés parce que c'est un instrument vraiment avec une richesse dans le son, un mécanisme extrêmement précis aussi. C'est un piano vraiment de très, très haute qualité. Ça vient servir notre série des grands pianistes qui viennent à Montréal pour en jouer. Olivier, on aura aussi des cordes exceptionnelles. Oui, c'est une série qu'on démarre cette année. Il y a toujours eu des cordes à la salle Bourgie, mais là, cette année, on en a vraiment fait une vraie série, comme la série de pianistes, la série de récitales vocaux. Là, on a les cordes à l'honneur. On sait que les cordes sonnent tellement bien dans la salle, les couatures à cordes, les solistes. C'est vraiment une salle exceptionnelle pour le son des cordes grâce à son acoustique. Donc, on accueille beaucoup de grands musiciens, de cordistes, je peux dire. Léonidas Cavacos, étant probablement le plus grand nom du violon à l'international actuellement, vient faire un programme d'œuvre de Bach pour violon seul. Ça va être quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment spécial, je pense. Stella Chen, aussi, qui a gagné le concours de violon, le concours Rennes-Elisabeth en 2019, qui vient faire un très beau programme. Le retour de Steven Isserlis, magnifique violonceliste britannique. Évidemment, Antoine Tamesti, avec les violons du Roi. Et Raphaël Pidou, qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, avec le trio Vendereur à la salle Bourgie. Là, il revient en soliste avec les violons du Roi. Une place humaine pour les violons du Roi. Oui, magnifique série qui est très appréciée, très en demande. Ils seront un peu chez eux, à la salle Bourgie, quand ils viennent à Montréal. Donc, ils sont de retour avec six concerts la saison prochaine. Ça va être très, très bien. Et l'intégral des leaders de Schubert. Ça, c'est un projet qui nous tenait particulièrement à cœur depuis presque notre arrivée en poste, je pense, en Caroline. C'est une suite logique, si on veut, au grand projet qu'Isolde avait fait avec les Cantates de Bach. On se disait, il y a une demande pour un projet intégral comme ça. Les gens sont curieux. Donc, on s'est dit, les leaders de Schubert, c'est un projet tout à fait différent des Cantates, mais en même temps, dans une certaine continuité. Les leaders de Schubert, il y en a plus de 600. Donc, c'est un très, 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 très gros corpus. On va les présenter sur plusieurs années à raison de sept à dix concerts par année. Et on voudrait traverser l'année 2028, qui va être le 200e anniversaire de la mort de Schubert. Donc, ça va être une grosse année pour les leaders. Des concerts de chant et de piano, bien sûr, mais aussi, avec ensemble instrumental, des leaders orchestrés. On ouvre la saison avec des leaders orchestrés, avec l'Orchestre de l'Agora, Nicolas Ellis et Emma Nikolovska. Il y a toutes sortes de compositeurs qui ont orchestré les leaders de Schubert, comme Berlioz, Reger, Webern. Et il va y avoir des commandes d'œuvres aussi autour de Schubert, des réponses à certains textes. On va aussi plonger dans l'univers des textes de la poésie, parce que tous ces leaders de Schubert-là sont écrits sur des poèmes extraordinaires. Donc, on va travailler là-dessus aussi avec le public. Et des voix exceptionnelles, on parle de Barbara Hannigan. Oui, avec Bertrand Chamayou, c'est un duo qui est plus rare, c'est intéressant. Barbara Hannigan, évidemment, elle a eu un grand, grand succès cette année à la Maison symphonique. On l'a réinvitée dans un format différent, en récital, et elle va s'attaquer notamment à cette œuvre qui a été créée pour elle avec John Zorn. Ça va être très, très intéressant. On attire aussi l'attention du public sur la venue du grand, grand chanteur allemand Christian Guérard. C'est vraiment une des plus grandes voix de notre époque qui doit chanter du Schumann. On a extrêmement hâte de l'accueillir. Et beaucoup d'autres chanteurs, parce qu'on a décidé de donner une belle place au récital vocal à la salle Bourgie. La salle se prête bien à ce répertoire-là. Il y aura aussi le retour des ensembles, par exemple, de l'Orchestre métropolitain, de l'OSM. Qu'est-ce qu'on va entendre, Olivier? Ça, c'est un partenariat privilégié qu'on a avec l'OSM. Et puis, on continue la collaboration avec l'OM également. C'est des musiciens de l'orchestre qui viennent faire de la musique de chambre. Il y a beaucoup de programmes. L'OSM, entre autres, va faire... Leur premier concert va être autour de la Nuit transfigurée de Schoenberg. Ils sont en train d'enregistrer la version orchestrale en ce moment avec Raphaël Payaré. Ils vont faire la version de chambre à la salle Bourgie. Pour souligner également un autre anniversaire, c'est celui de Schoenberg l'année prochaine, 150 ans aussi. Ils vont également présenter un programme autour des leaders de Schubert, si on veut, mais qui ne seront pas des leaders de Schubert parce qu'ils vont faire le quintet de la truite. Donc, c'est un quintet pour cordes et pianos, mais basé sur la fameuse truite de Schubert qui est habituellement chantée. L'OM vont présenter plusieurs concerts. Un concert autour de Roméo et Juliette avec les cuivres. Un concert Paris 1900, donc le Paris de la belle époque, avec un lien avec l'exposition de Berthe Veil qui est présentée au Musée des beaux-arts, donc des œuvres de Picasso, toutes sortes de belles choses du début du 20e siècle. Donc, un concert en lien avec ça. Et l'OM fait aussi partie de notre série de concerts familles. Il y a trois concerts pour les familles qu'on présente. Cette année, c'était avec Barbada. L'année prochaine, c'est avec trois comédiens différents. Valérie Blais, Emmanuel Bilodeau et Nathalie Tanous sur trois thématiques différentes. Et c'est François Racine qui écrit et met en scène ces spectacles-là. Olivier, est-ce que tu auras le temps de jouer pendant ta saison prochaine? Je vais jouer une fois la saison prochaine. J'essaie de bien me doser. J'ai joué plusieurs fois cette année, donc je joue moins l'année prochaine. Mais j'ai du projet à l'extérieur aussi. Ça continue. C'est important pour moi de continuer à jouer du piano, puis de faire des concerts avec de la musique de chambre, des leaders aussi. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie à moi depuis trop longtemps. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. Oui. Excuse-moi, Olivier. Caroline, on fait la place au jazz aussi. C'est bon. Oui, oui. Très belle série de jazz. Vous savez, la Salle Bourgie, l'expérience de jazz est un petit peu différente. Souvent, on a l'occasion d'entendre du jazz à l'extérieur, dans les grands festivals ou dans les clubs. Nous, on offre une expérience intime, encore une fois, l'expérience de concerts du jazz. On a plusieurs beaux concerts, le retour de Harrison Kennedy dans un univers de blues du sud des États-Unis. Moi, un concert qui m'intrigue beaucoup, c'est le trio du grand Jasmine David Chesky, qui va faire un mélange entre les grands standards classiques du répertoire classique et l'univers du jazz. Ça va être très intéressant, mais on a toute une belle série qui couvre plusieurs styles différents. J'attire aussi l'attention sur un projet un peu spécial. On va plonger aussi dans la musique de chambre de Chick Corea. Ça, c'est un peu une curiosité dans la saison. On est très, très, très intrigués par ce projet-là. Et le retour de Charlie Brown. Le retour de Charlie Brown qui fait son dixième anniversaire. Dixième anniversaire. Déjà. C'est devenu presque un mythe à la Salle Bourgie de Charlie Brown. Les gens entendent ça impatiemment à Noël. Il faut se dépêcher d'ailleurs parce que les billets se vendent très rapidement. Ah oui, ça va. Ah oui. Et d'avoir vu l'an passé, on a tellement adoré. Oui. C'est très particulier. Les gens sont très prêts. Avec la chorale d'enfant et les mélodies qui nous restent. Mais c'est intéressant, cette alliage musique classique et jazz. Parce que depuis Jacques Lussier, il y a quelques années, a fait plus d'instruments de cette façon-là. C'est un peu un retour, ça va être... Oui, bien je pense que Lussier a été un pionnier de ça. Il lui faisait presque exclusivement Bach ou exclusivement Bach à ma connaissance. Et là, David Chesky, lui, s'attaque à Beethoven, Chopin, toutes sortes de compositeurs classiques, mais qu'il fait vraiment avec des couleurs jazz. C'est très intéressant. C'est vraiment spécial. Ça s'appelle The Great European Songbook. Ah, c'est bon. Et si on parle du reste de la saison à la Salle Bourgie de cette saison-ci, Caroline? Oui, 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 tout à fait. Bien, oui. Il nous reste quelques confrères, effectivement. Dans quelques jours, c'est le Concours musical international de Montréal. Une belle édition piano dans laquelle on va entendre notre piano, effectivement. On peut attirer votre attention sur peut-être Théotilde Langlois de Swart et le concert qui vont être avec nous, je crois que c'est le 26 mai, si je ne me trompe pas, dans un très, très beau programme, encore là, l'Europe baroque. Donc, c'est de la grande venue à Montréal. On invite le public à être présent. C'est très dans la grande tradition de la musique baroque à la Salle Bourgie. Ça va être très, très beau. Et on termine. Oui, vas-y, vas-y, Olivier. Il y a aussi, excuse-moi, Caroline. Il y a aussi, le 25 mai, l'ensemble Alliamens, qui est un ensemble choral français qui va venir faire un événement très spécial. La musique d'Arvo Perte, donc une musique très méditative, très spirituelle, entrecoupée de textes de Christian Bobin, qui est décédé récemment du grand auteur français Christian Bobin. C'est un événement assez spécial, je pense. On peut parler, je pense, d'un mariage parfait entre nous. La direction générale et la direction artistique. Oui, oui. Je pense qu'il y a des doigts. Ça va très, très bien. On n'est pas mariés tous les deux, mais on n'est pas loin, je dirais. C'est bon encore. C'est agréable. Non, non, c'est agréable. On a des forces et des compétences complémentaires. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on se rejoint sur le côté artistique. Donc, on a un peu la même vision du développement de la salle. Alors, c'est très agréable. Puis, on a toute une belle équipe aussi, avec des jeunes tout à fait passionnés dans l'équipe. Donc, ça va bien, la salle Bourgier. Et il y a aussi ça, bon, je ne parlerai pas de mariage dans ce cas-ci, mais c'est quand même une réalité. Les beaux-arts de Montréal, c'est la même histoire. On est dans un grand créneau. Mais il n'y a pas de salle Bourgier sans le Musée des beaux-arts de Montréal. C'est très, très clair. On est une grande famille. Puis, c'est le mandat aussi d'Artemusca à la salle Bourgier, c'est de faire vivre la musique dans le musée. Donc, on a encore une fois toute une belle série l'an prochain, nos deux concerts, en réponse à pas moins de quatre expositions du musée. Je ne sais pas si Olivier, veux-tu en dire quelques mots? Oui. Il y a plusieurs concerts, en fait, qui sont allés avec les expositions. On est avec l'exposition d'art flamand, qui débute cet été, mais qui va se poursuivre à l'automne. On a deux concerts. Donc, Musica Pacifica, qui est un groupe de musique ancienne américain qui vient de Californie, un des meilleurs ensembles de musique ancienne américain, qui vient faire un programme de musique flamande, donc autour du 17e siècle. Le beau séjour va donner un récital pour ré-inaugurer notre clavecin flamand, parce qu'on a un clavecin flamand dans notre collection d'instruments. On le fait restaurer cet été, justement, ça tombait bien. On va donc faire le concert d'inauguration du concert flamand, du clavecin flamand, en lien avec l'exposition flamande. Ensuite, on a un groupe canadien qui s'appelle The McDades, musique trad canadienne, en lien avec l'exposition sur Joyce Whelan, qui est une grande artiste canadienne, qui est à l'honneur au musée l'année prochaine. Il y a aussi l'ensemble OctoEco, ensemble de musique. Il y a un junou récemment. Il y a un junou récemment et qui va venir faire un concert au mois de novembre, en lien avec le musée, va redéployer complètement sa grande, grande, grande collection d'arts inuit, qui est la plus grande au Canada. Et donc, on fait un concert pour finir l'événement avec OctoEco. Quelques mots sur les journées italiennes. Ben oui, je te laisse aller, Olivier. Je te laisse aller beaucoup. Ben oui. Donc ça, c'est au mois d'octobre. De mémoire, c'est 18, 19 et 20 octobre. C'est trois journées thématiques sur l'Italie et les musiciens italiens et italiennes. Donc le premier, c'est le 18 octobre, c'est le retour du grand pianiste Benedetto Lupo, un pianiste merveilleux, pianiste italien qui est venu souvent à Montréal, qui fait un programme autour de la musique de Nino Rota, qui est le compositeur de grandes musiques de films, comme Le Parrain, comme La Strada, mais qui a aussi écrit de très belles pages de musique pour piano solo. Le deuxième concert, c'est le Quartetto Nuss, qui est un quatuor accord italien, le 19 octobre, qui vient rendre hommage à Puccini. Puccini, on le connaît parce qu'il a écrit beaucoup de musiques d'opéra, évidemment, la Bohème, Turandot et compagnie. Mais là, cette fois-ci, c'est sa musique de chambre qu'on connaît moins, qui est magnifique. C'est le centenaire de Puccini cette année. Et le dernier jour, on recule dans le temps au 14e siècle avec la Fonte Musica, qui est un groupe de musique du Moyen Âge d'Italie et qui présente un programme de musique de la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance. Ils vont donner un cours de maître aussi sur ce répertoire-là le lendemain. Alors, moi, j'ai une grosse étoile dans votre cahier. Merci beaucoup. Pour concoter une saison qui donne envie à tout le monde, de s'abonner chez vous, finalement. Merci beaucoup. Parce que vous pouvez aussi faire ça, oui. Ben oui, on peut s'abonner. Ce n'est pas cher. Le coût moyen du billet demeure très bas. C'est une valeur pour nous que ce soit accessible. La saison prochaine, le prix moyen pour tous les concepts, c'est 52 dollars. Donc, c'est quand même assez bas. C'est accessible. On invite les gens à venir. Et puis, si vous n'êtes pas encore venus à la Serbongie, venez. Vous allez aimer ça. Vous allez passer un bon moment. J'aimerais aussi attirer l'attention du public. Le 25 septembre, on lance la saison. On lance aussi le grand projet d'intégral des leaders de Schubert. C'est avec l'Orchestre de l'Agora, Nicolas Ellis, la chanteuse Emma Nikolowska et même Émile Procloutier qui va être récitat. Ça va être très, très beau. Donc, le 25 septembre. Merci beaucoup, tous les deux. Merci à vous. Vous êtes des chantres de la musique comme on les aime. Alors, bonne fin de journée. Merci. Et à bientôt. Merci. 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 Merci.